Mesdames et Messieurs, dans ce nouveau numéro de votre magazine Perfect Actu, le deuxième de la semaine qui revient encore une fois de plus pour commenter l'actualité en République démocratique du Congo. On va faire le point sur la communication de la CENI qui s'est prononcée ce mardi 28 février. Le président de la CENI et son rapporteur étaient face à la presse. Au menu, la situation électorale, d'abord les comptes rendus des opérations qui viennent d'être clôturées dans la première ère opérationnelle. La CENI a publié les différentes statistiques par rapport à l'opération de l'identification et enrôlement des électeurs. On va tenter de décrypter ces comptes rendus de la CENI au cours de cette émission. On va aussi faire le point sur la situation ou la position du PPRD qui reste campée sur ces positions en dépit de l'avancée du processus électoral. Qu'est-ce que le PPRD compte faire ? On va essayer de réfléchir sur cette question au cours de cette émission. On va revenir aussi sur Kornay Inanga et sa déclaration qui continue de défrayer la chronique. Kornay Inanga qui nous a révélé l'accord politique qui a conduit au pouvoir. Félix Tshiseké dit, est-ce que cet accord a réellement existé ? On va essayer de répondre à cette question au cours de cette émission. Le M23 ne décolère pas en dépit des multiples communiqués de l'Union africaine et de l'EAC. Elle lui demanda de cesser le feu. Le M23 dit non. Le 28 février était d'ailleurs la date indiquée par l'Union africaine pour que ces rebelles puissent amorcer déjà leur retrait des positions qu'ils occupent. Mais jusqu'à ce jour, le M23 continue d'avancer, mais aussi de conquérir les différentes localités au niveau du Nord-Kivu. Je reçois Papy Mbaou Moussa du PPRD à qui je m'en veux dire. Bonsoir, bienvenue. Merci très cher. Comment allez-vous ? Non, j'étais au contrôle. En forme ? Toujours. Le PPRD, ça va ? Ça a été toujours. Vous ne voulez pas participer aux élections. Vous continuez de remettre en cause la crédibilité de l'actuel bureau de la CENI. Entre-temps, Denis Kadima vous a répondu aujourd'hui au cours de la conférence de presse qu'il a animée que la CENI n'a aucun problème avec vous, partie prenante aux élections. Elle est là, elle a ses mains tendues. Il revient à vous, parti politique, d'aller vers elle, question de lui soumettre peut-être votre cahier de charge et qu'elle puisse voir comment accéder à vos revendications. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, moi je pense que tout d'abord cette question a tellement évolué et je pense qu'aujourd'hui tout d'abord nous on ne peut jamais apporter encore même une seconde pour écouter celui que tu cites, soit disant Kadima. Kadima vient d'où ? Kadima vient dans une matrice politique très infectée, mais est-ce que tu peux encore nous amener, nous, qu'on puisse encore se joindre dans une matrice très infectée pour qu'on soit aussi infectés ? C'est quoi cette matrice infectée ? Mais ça s'explique chaque jour où on chante à tout moment cette violation des principes sacrosiens qui n'est pas respectée. Mais lorsque l'on n'arrive pas à respecter les principes sacrosiens, vous voulez que nous, qu'on aille accompagner qui ? Je pense qu'aujourd'hui ce n'est pas le PPRD qui a envoyé encore Bitu Keïta pour faire une déclaration sur la plage publique en disant que non, si Kabila ne s'enrôlait pas, cet enrôlement ce n'est qu'une pure vaste aventure. Et ça n'aura pas de l'impact encore moins de valeur sur la plage publique. Ce n'est pas le PPRD qui a fait cette déclaration, qui représente Bitu Keïta, Bitu Keïta représente la MONISCO. La MONISCO c'est les Nations Unies. Donc voilà, aujourd'hui, si, même au niveau des Nations Unies, comprenons-moi que non, dans l'absence de Kabila et le PPRD, il n'y a pas l'impact et ça n'a pas de l'importance, il n'y a pas du crédit. Et elle a fini de dire que non, étant père d'alternance et de la démocratie, lorsque lui ne participe pas aux assises démocratiques, que lui a donné naissance, ça n'a pas de sens, ça n'a pas du crédit, même sur le plan international. Voilà la raison pour laquelle, tant que ça n'évolue pas, notre position inchangée reste toujours ainsi. Mais les temps passent. Bon, je pense que les temps passent. Vous serez les plus grands perdants. Vous allez jouer à la politique de la chaise vide. Bon, je pense que nous comparer, nous, ce n'est pas aux vieilles singes qu'on peut apprendre les grimaces. Parce que nous, nous l'avions organisé par trois fois les élections. On sait comment est-ce qu'on organise, on sait comment est-ce que l'engrenage peut bloquer. On sait quand est-ce que la machine peut planter. Ah bon? On est trop calme, très serein, on avance, on sait que nous, ils vont se tourner toujours vers nous. Comment ça? Dans le tunnel où ils se sont déversés. Vous êtes minoritaire aujourd'hui. Fayoulou est partant pour les élections, Katoumbi est partant pour les élections, Adolphe Muzito, c'est pratiquement toute l'opposition. Il n'y a que le PPRD ou le FCC qui, jusqu'à ce jour, continue de remettre en cause la crédibilité de la CENI. Et puis on voit à travers quelques images des individus, à part, aller se faire enrôler. Bon, c'est leur droit, nous nous sommes PPRD. Notamment les sénateurs chez Okitundu. Je ne sais pas moi si c'était une fausse image, mais on l'a vu en train de se faire enrôler. Il s'est fait enrôler tant qu'individu, tant qu'il était, là c'est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'il a violé la recommandation du parti. Qu'est-ce qui te rassure qu'il est encore au parti ? Il n'a jamais déclaré qu'il avait quitté le PPRD. Mais c'est ce que je dis. Si une personne pose les actes qui n'est pas recommandé au parti, chez nous, au PPRD, nous ne sommes pas comme ailleurs. C'est le statut et le règlement de l'intérêt qui priment. Mais lorsque vous êtes en discordance avec l'instruction donnée par Hiérarchie, vous n'êtes pas du parti. C'est clair. A ces jours, on peut confirmer que Léonard Chéokitoun, le sénateur, n'est plus avec vous au PPRD. Je ne suis pas son portée-parole. Encore, moi, je n'ai pas l'énergie à perdre. Vous êtes la bouche autorisée du parti. Oui, je suis la bouche autorisée du parti. Je ne suis pas son portée-parole pour prononcer ce que lui doit faire sur la place publique. Mais nous, on a appliqué actes. Nous, nous sommes les kabbalistes. Kabbala nous a instruits à ne pas s'enrôler. Mais tout celui qui se prétend être kabbaliste ne peut jamais aller au-delà. Mais quand vous trouvez une personne s'enrôler aujourd'hui, automatiquement, elle n'est pas kabbaliste. On ne peut pas s'effacer la cause. On ne peut pas se cacher la face. C'est-à-dire que même si quelqu'un estime qu'il n'y a aucun fondement de réfugier les élections, simplement parce que Kabbala veut instruire, on doit s'aligner. Kabbala, c'est une personne physique. Le PPRD, c'est une personne morale. Il faut savoir faire le distinguo entre les deux personnages. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on adhère à un parti politique, on n'adhère pas à une personne, ou soit on n'adhère pas à un individu, on adhère à l'idéologie et le projet des sociétés. Ce qui est normal. Comment se fait-il que tu peux te dire que tu es kabbaliste, mais tu opères tout un état comme un électron libre pour ne pas répondre aux exigences données par celui qui te prétend être ? Ça, je dis non. Alors, vous dites non, vous vous opposez à la démarche cavalière menée par quelques individus au sein du PPRD. Ils ne sont pas PPRD. Comment ça ? C'est des gens qui ont été à l'origine même du PPRD. Et les raisons... On peut les considérer comme cofondateurs du parti même. Et raisons-moi, c'est le mot français... Vous n'allez pas remettre en cause l'écabilisme de Léonard Chéokitoun ? Qu'est-ce que vous attendez parler d'écabilisme ? L'écabilisme, c'est un état d'esprit. Mais lorsque cet état d'esprit vous quitte, vous n'êtes plus Kabila. C'est tout à fait logique. Et raisons-moi, le mot français que vous avez utilisé, vous l'avez utilisé par le passé. C'est correct. Nous, nous parlons actuellement, c'est le présent que nous parlons de la Séné. Donc, le présent, c'est quoi ? C'est l'instruction fermer une position inchangée à ne pas participer de cette vaste aventure que vous appelez Séné. Jusqu'où irez-vous avec cette position ? On n'a pas la date à vous fixer. On n'a pas la date à vous fixer ici. C'est déjà le mois de mars, demain. Mais ce n'est pas un problème. Même au mois de septembre, il faut y arriver toujours. Il faut attendre jusqu'à ce que vous verrez ce qu'on est en train de préparer, c'est tout. Très bien. Alors, on va parler de cette sortie médiatique du bureau de la Séné. C'était ce mardi. Dans les installations même de la Séné, les présidents de la Séné, accompagnés de son rapporteur, ont fait les points sur la situation relative à l'opération de l'identification et enrôlement des électeurs. Et je vais essayer de vous lire quelques paragraphes. Par exemple, au niveau de la province de Kinshasa, je préfère commencer par ça. La Séné dit que le nombre de centres d'inscription prévus c'était 1433. Le nombre de électeurs attendus, c'était 5 419 091. Et puis, le nombre d'enrôlés à séjour, sans compter les 30 centres d'inscription de la commune de Maloukou, fermés provisoirement, c'est 5 459 125 enrôlés, soit un total de 101%. La Séné a fait du grand travail. Alors, en début de votre retrait ou de votre refus de participer à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, il y a quand même des Congolais qui ont répondu massivement à l'appel de la Séné, 101% pour la simple ville de Kinshasa. Bon, tu vois, tout d'abord, ça donne de la nausée d'attendre parler de cette néophyte qui vient de présenter ses insuffisances sur la place publique. Vous savez, tout d'abord, lorsqu'on veut même tricher, il faut être quand même intelligent. Lorsqu'on n'est pas intelligent, on ne triche pas. Je pense que même pour tricher à l'école, il faut être intelligent. Bon, je me pose la question, quelle est la corrélation de la sortie médiatique de ces derniers, de la dite impostère que vous appelez Séné et la sortie médiatique que M. Tissé qui a dit, qui a fait une déclaration ratée sur la place publique. Comment ça ? En disant que non, l'attaque du M23 risque d'entacher, les régléter pour ne pas présenter. de la Séné en a parlé aussi aujourd'hui. Mais c'est une vaste aventure. Ils le savent, qu'est-ce qu'ils sont tentés de préparer. Pourquoi est-ce que ces messieurs, les militants de l'IDP, ce soit-disant président du Séné, devaient attendre aujourd'hui qu'hier, Tissé qui a dit, après s'est prononcé à Genève ? Les opérations d'identification des électeurs ont pris la première ère opérationnelle et il fallait que la Séné puisse faire la restitution. Ici, je suis sur le plateau politique, j'analyse le fait. Allez-y. Corrélation entre la sortie médiatique de M. Tissé qui a dit le lundi à Genève et mardi, ici à Kichassa. Ce n'est qu'une simple coïncidence ? Non, en politique, il n'y a pas de coïncidence. Tout est calculé, paramétré. Quand vous regardez ce que M. Tissé qui a dit semble dire sur la place publique à Genève, c'est ceux qui sont militants de l'IDPES, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le directeur de cabinet qui nous dit que ce militant-là c'est un militant de l'IDPES, c'est ceux qui l'ont relayés. Donc cela veut dire que c'est quelque chose qui est boutiquée dans leur famille politique outre qu'IDPES. Parce que M. Tissé qui a dit il n'y a pas le courage de dire aux Congolais qu'il n'y aura pas les élections en 2023 au mois de décembre, mais il prend le risque d'aller annoncer ça ailleurs. Mais M. Tissé qui a dit il est venu pour le changement, non ? M. Tissé qui a dit il nous a fait plus de 280 quelques voyages soit disant la diplomatie agissante. Donc cela veut dire que M. Tissé qui a dit il a la capacité de couper cette hémorragie qui cangrène l'Est et de la République pour organiser les élections. parce que la jurisprudence elle, ce n'est pas le premier président d'organiser les élections. Il y en a encore d'autres qui ont organisé les élections. Comment est-ce qu'ils ont organisé les élections avec cette agression à l'Est de la République ? Mais ce qui n'est pas le cas avec M. Tissé qui a dit mais il nous dit que non l'agression du M23 risque d'hypothéquer le processus électoral. Mais non ! C'est une faste aventure. Est-ce qu'il a menti ? C'est une réalité. Quelle réalité ? Nous sommes agressés. Le pays est en insécurité. Mais est-ce que quand le pays est en insécurité nous sommes agressés est-ce qu'un président dans un pays agressé on peut le retrouver dans un fête de mariage ? Nous sommes quand même sérieux. Et est-ce qu'aujourd'hui samedi il était dans une fête là où il était à Genève et par la suite le lundi il s'est rendu là où il a fait. Après vérification il semble que ce sont des anciennes images. Il s'agit d'une fête qui a eu ici à Kinshasa. Moi j'ai suivi soi-disant l'ère Patriarche qui s'est fait. Moi j'ai suivi un de l'ère le membre de l'ère famille soi-disant Patriarche en duplex avec Grasse Toumba que je cite même le nom. Il est en Angleterre il a confirmé cela. Ok. Qu'il n'est ni membre du PP dans le corps de la Mouka membre de l'IDPES. Mais tu veux que moi que je puisse dire quoi ? C'est la première fois d'être à la fête innocent si c'est inobis si c'est inobis là. Il est allé jouer chez lui à la maison. Est-ce que as-tu déjà visé les skis en pleine guerre même en veste et en train de manger sur la place publique et en train de festoyer ? Il est toujours en tenue militaire quand il s'affiche en public qu'il ne sourit même pas. Voilà. L'altitude pour dire que non je suis agressé et j'ai des problèmes. Mais ce qui n'est pas le cas avec nous ici on a vu M. Tseke d'Aburundi là on a vu des tasses c'est partout ici dans des mariages ici précisément ici à Kichassa il a fait marier il était parrain 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 Mais c'est grave mais c'est grave donc aujourd'hui les dépesses ne se rendent pas compte que non nous sommes assiégés et les pays sont en train de partir mais nous sommes dans des faits dans la justice dans des déplacements qui nous coûtent absolument qui coûtent trop cher qui n'apportent absolument à la République démocratique du Congo là où il est allé pour parler que non ça risque d'hypotéquer les élections est-ce que ce sont des assises réservées aux chefs de l'état mais c'est une humiliation que la République démocratique du Congo est en train de décibire jusqu'à ce jour depuis que l'avènement du régime il dépêche au sommet de l'état quand le président de la République démocratique du Congo confondit avec des ministres un petit monsieur qui organise les assises qui doit répondre les ambassadeurs des ministres même un bourgoumestre qu'on peut éleguer il appelle M. Tshiseké son excellence M. le ministre Tchiloum et il se met debout son excellence mais c'est le ministre il se met debout donc cela veut dire que nous la République démocratique du Congo notre présidence est gérée par un ministre mais non quel gâchis et par la suite lorsqu'on est allé parler Makamboya M23 est-ce que c'était l'endroit où il faut aller parler l'agression du M23 sur l'organisation des droits de l'homme mais non voilà la confusion lorsqu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire nous sommes là par procuration peut-être on ne sait pas comprendre on parle même au délai en disant que non aujourd'hui il n'y a pas de détenus politiques il n'y a pas les arrestations mais ça c'est ça c'est macédoine que je peux dire ça c'est gravissime le président menti mais non il a fermé tous les cachots illégaux mais je ne sais pas si les cachots de l'année réfrémée je ne sais pas je ne sais pas jusqu'à ce jour plus de 20 jours de plus je ne sais pas Jimmy Kitengue notre camarade du PPD a levé sur le boulevard ici comme un terroriste amené dans le géol de l'année qu'on avait fermée après 15 jours 12 jours qu'on l'a amené à la cour au parquet général après des cours de cassation où on ne savait pas que non Kitengue était ministre ou député ou quoi mais on l'a amené au moins là-bas mais Kitengue est où aujourd'hui ? à Makala donc là il est aux arrêts par rapport à quoi ? il a géolé quelle fille ? il a détourné quel argent ? d'étilé géré où ? il s'est battu avec qui sous la place publique pour être condamné ou soit pour être jugé pour être coups blessibles volontaires mais il est là parce qu'il est en train d'exercer sa fonction état secrétaire national en charge des communications étant opposant il a allégué des faits qu'il n'a pas été en mesure mais c'est ça qu'on vous dit mais sous le procès qu'on est en train de juger Kitengue ce n'est pas ça que le juger est en train de poser mais c'est autre chose quoi par exemple ? oh là là le dossier est en cours en instruction je ne peux pas exposer tout ici très bien j'irai bien sur la série non attends mon mon lap emporter des lois là-bas comme un sac de maïs jusqu'ici à Kichassa au Géol de l'Aner il a fait 6 mois ici sans visite sans quoi ? tout simplement parce qu'il mettait mal à rèche le régime finissant de M. Chilombo je suis en train d'arriver nous avons tout un panoplie jusqu'à ce jour j'étais à Makala comme un cochon qu'on ne juge pas même ok par ses convictions par ses appartenances politiques qui est en PPRD Barnabé Milingagno a levé dans la rue comme un volet comme M23 aussi longtemps les M23 sur qui librement repris la démocratie du Congo en train de torturer même les Congolais jusqu'à ce jour jour pour jour 3 ans presque aujourd'hui Barnabé Milingagno M. Chissakedi n'est pas informé Harry Maggi qui était aussi enlevé Yves Bouya d'une manière cavalière 2 ans à Makala tout simplement parce qu'il était kabbaliste parce qu'il avait fait une déclaration politique M. Chissakedi n'était pas au courant Yves Bouya de même à Makala il est sorti à l'évêque de même mode opératoire Patrick Locala de même est-ce que M. Chissakedi n'était pas au courant ? pour ne pas les mêmes modèles Jean-Marc Kaboun partant par quel principe des droits aujourd'hui on a désacralisé les institutions de la République on a désacralisé même les fonctionnements étatiques où on peut dire que non il est assigné à la résidence surveillée mais la résidence surveillée de Jean-Marc Kaboun c'est à Makala parce que Kaboun a quitté l'IDP est-ce que M. Chissakedi n'est pas au courant que Kaboun est encore à Makala assigné à la résidence surveillée ? aujourd'hui on parle des biscelles et dont la détention est devenue non moi je ne peux pas parler des biscelles les biscelles c'est le bifort aujourd'hui le bifable qui a pesé de son poids pour qu'il quitte les deux ans aux arrêts on revient sur la scène non je suis encore de citer les noms ils sont trop nombrés là-bas nous avons nos camarades jusqu'à ces jours qui ne sont pas encore même trouvés même la liberté ils sont encore dans des géoles et la traque continue encore dehors ici est-ce que M. Chissakedi n'est pas au courant 18 ans que Kabila a géré le pays as-tu déjà vu Kabila participer dans des assises pareilles ? mais ce sont des assises réservées aux ministres aux ambassadeurs même aux bougoumestres qu'il faut envoyer Kabila n'avait pas un esprit ouvert semble-t-il c'est quelqu'un qui était beaucoup renfermé sur lui-même il ne voulait pas de la diplomatie l'après-vend il a même laissé le pays trop fermé le pays n'était pas fréquentable lorsqu'il quittait le pouvoir ce n'est qu'après que Fletchikedi a ouvert le pays au monde mais oui je suis très ravi c'est qu'il y a de ouvrir le pays au monde où les M23 et les armées kenyans viennent y rester c'est une ouverture que Kabila ne pouvait pas permettre ça je vous juge je vous donne raison Kabila n'avait pas accordé cela il ne pouvait pas ouvrir quand même cette brèche là pour que les étrangers viennent nous assiéger et la société civile crie encore qui est ? pourtant c'est le même Kabila qui est accusé d'avoir ramené les Rwandais ici en compagnie de son père non si nous sommes assiés aujourd'hui par les Rwandais et les Rwandais c'est à cause de Kabila moi je pense que tout d'abord pour ne pas me perdre je pense qu'aujourd'hui la société civile décrit au niveau de Kisangani la présence on a constaté la présence de l'armée kenyane sur terrain à Kisangani ils sont en train de faire quoi là-bas ? ils sont en train de faire quoi là-bas ? écoutez à 1993-94 nous tous ici nous avons étudié avec les Rwandais ici Kabila était où ? ici moi j'avais mes collègues Rwandais que j'étudiais avec le même banc que j'ai partagé avec le même banc au Katanga à cette époque ils venaient pour étudier ils restaient et non pour infiltrer l'armée mais non ils étaient venus avec quelle intention ? Karega ici n'est grandi de Lubumbashi son père grand médecin chez nous ce Kabila qui avait amené son père si déjà une personne avait déjà la capacité d'être médecin général tout en étant un Rwandais ce Kabila qui les avait amené et par l'histoire vous savez que la main d'oeuvre qui a construit le SNCC et la GK venait d'où ? Burundi et Rwanda ou Katanga est-ce que c'est ce Kabila qui les avait amené ? non écoutez ça c'est un faux débat de la rue écoutez si Kabila les a amené nous sommes à Seine City nous sommes allés pour négocier pour que comme le Congo était déchiqueté on pouvait partager le pouvoir sur le système même plus 4 nous sommes sous la table nous les Kabilistes nous sommes allés les Kadogo et les Mouboutistes en face de nous on avait les Bemba les Roubérois les Aïbingo et les Consons mais qui avait amené les étrangers sous la table ? mais ils sont dans l'union sacrée aujourd'hui c'est son père qui a amené les étrangers nous les Kabilistes nous sommes allés à Seine City avec les Kadogo et les Mouboutistes je lance quiconque défi Bemba pour être vice-président de la République qui a amené Bemba ici à Kishasa pour être vice-président de la République si ce n'est que les étrangers qui lui-même a reconnu à l'Équateur quand il est parti là-bas c'est le même schéma utilisé par Kabil et son père vous vous êtes fait d'associer des Rouanais pour arriver au pouvoir non écoutez arrivé au pouvoir Etienne Tshiseké vous demande de payer la facture de ces Rouanais afin qu'ils partent vous avez refusé est-ce qu'ils étaient restés ? vous avez même décidé de reléguer Etienne Tshiseké du village mais on devait protéger ces derniers étant les caillements politiques il fallait les reléguer au village et laisser les Rouanais c'est un Congolais qu'on devait protéger ok je pense que ce que je parle les initiés comprennent au moins ce que je dis c'est tout à fait logique mais nous on avait fini avec tout ce que vous parlez comme les fléaux rwandais les fléaux rwandophones a été coupé avec Mouzeh et pour bref ça a créé ce que ça a créé et tout est parti par là et ça a coûté même la vie à Mouzeh très bien mais aujourd'hui on regarde sur la CENI lorsque vous nous dites que non c'est Kabila qui a mené les Rwandais mais ça c'est un débat des caniveaux ah bon qui nous renseignent qui nous renseignent ici que non Messeh Tisekedi avec les Rides de Pes ils étaient en contact avec les M23 depuis qu'ils étaient dans l'opposition c'est Kabila demandait à Kamére qui est encore à côté de Messeh Tisekedi 1998 Messeh Tisekedi est allé signer même le contrat avec Rwanda à Maniskri c'est Kabila qui avait fait une recommandation d'amener Tisekedi pour aller signer avec Agame on signe avec qui ? ce n'était pas Rwanda Mouba qui est encore en vie à l'Emba deux ans a envoyé parti ce qui est dit c'était pour quelle mission ? mais quand Mouba vous dit que Mouba formait même les gens ici même au Kassai tout en étant Rwandais de Souchkile étant militant de l'Ide de Pes comment est-ce qu'il avait adhéré dans un parti de Congolais ? et regardez même parmi les gens qui ont créé l'Ide de Pes lis bien les noms il n'y avait pas il n'y avait pas les Rwandais ? je ne le retrouve pas en tout cas non, lis bien les noms il ne le retrouve pas lis bien les noms Kiyou Mouakou Mwanzak Kiba Samaliba Mbwakem Liraou regarde les collaborateurs les collaborateurs de M. Tisekedi c'est proche Valentin Moubake Bruno Tchibala je t'ai dit pour ne pas aller au-delà mais aujourd'hui lorsque vous nommez les gens même au gouvernement ici quand vous avez nommé les gens la société civile la population à l'est de la République qui sont surgies contre les M23 et les Rwandais mais tu as vu ici le prétendant congolais aller chercher M. Tisekedi ici à la cité de l'Oia sécuriser nous les congolais est-ce que ce sont des vrais congolais ? qui les a nommés ces Kabila ? ils sont minoritaires ils sont d'où ? de quelle tribune ? pourquoi passez-vous les nga là vous n'êtes pas allé chercher M. Tisekedi de vous sécuriser parce qu'à Goma on a marché vous avez suivi aussi le ministre des ITPR point de presse avec celui de la communication tu as suivi ce qu'il a dit ? c'est Kabil encore nous sommes quand même sérieux nous sommes quand même sérieux c'est un débat de caniveau qu'on ne peut pas encore y revenir nous ici avec M. Tisekedi doit organiser les élections au mois de décembre parce que nous on doit finir avec lui d'une manière démocratique de la même manière l'accéder au sommet de l'état d'une manière démocratique c'est de la même manière M. Tisekedi s'est rechassé d'une manière démocratique pas même une seconde de glissement on n'accordera pas soit il y aura transition M. Tisekedi je vous rassure sur ces points que le glissement n'est pas le vocabulaire de la Séni il y aura bel et bien élection dans le délai il a élagué le flou sur cette affaire que vous avez attribuée au député Thierry je t'ai dit je t'ai dit ceci qui est reporter des effets de la Séni à Ticapa je vais t'expliquer je vais t'expliquer allez-y ce n'est pas au vieil singe qu'on peut prendre qu'on peut apprendre les grimaces et comment est-ce qu'il faut grimper sur les arbres nous l'avions organisé par trois fois on connaît on maîtrise le méandre on ne sait pas où on va en parler d'ailleurs dans quelques minutes et aujourd'hui vous regardez non seulement ça allons-y directement par Massima Nimba si Kadime est sérieux à Massima Nimba chez Kinkie là où il a fait Kadima a éclairé cette histoire il a dit ça c'est un mensonge ça s'est passé ici à Kinshasa non c'est mensonge le président de la Séni c'est mensonge je t'ai donné celui qui a le contrôle non quel contrôle c'est un militant de M. Tissakedi qu'est-ce que tu penses ici vous avez suivi même j'étais précis sur Top Congo qu'on a arrêté une personne avec 300 cartes Kadima dit ça s'est passé à Kinshasa ou dans quel centre il nous présente c'était dans quel centre à Boum je crois non c'est du mensonge mais si c'était passé à Boum bon restons même dans la même hypothèse que si c'était à Boum mais comment une personne peut être à mesure les agences électoraux impliquées ont été arrêtées non c'est de n'importe quoi tu as suivi même votre collègue qui fait des émissions en ligne en Europe il en a eu au moins deux ou trois cartes il vous le présente mais Kadima a fait savoir que obtenir deux cartes c'est déjà une infraction mais non mais c'est ça maintenant c'est admissible je crois de six mois six mois de prison mais qui doit nous présenter où s'en sommes-nous avec le procès mais si et ceux qui ont obtenu deux cartes ou plus sachez-les bien que la CNI travaille pour effacer tout ça non c'est faux d'ailleurs là où les gens mais écoutez Kadima n'est pas le plus intelligent de la République mais monsieur Itouma comment se fait-il qu'une personne peut s'enrôler par des reprises la machine ne détecte pas mais si sur place dans le centre la machine est dans l'incapacité de détecter mais comment se fait-il que dans le centre de compilation on peut compiler on peut détecter ça c'est-à-dire il y a des gens qui ont usé de la ruse non la ruse la ruse non 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 quelqu'un qui vient vous dire par exemple que j'avais obtenu ma carte mais je l'ai perdue j'ai besoin de me faire enrôler de nouveau est-ce qu'on va mais d'office le interdire non la loi ne l'interdit pas il va il serait bénéficier d'une copie ok mais automatiquement son identité serait retrouvée dans la machine mais ce qui n'est pas le cas Itouma ici il s'est fait enregistrer même photo même identité il s'est fait enregistrer ici sur avenir ici l'autre 4 sur avenir ici il est sur mais finalement c'est une vaste aventure Kadima est laguée le flou sur tout ça il y a un travail qui s'est fait pour se trouver tous les doublons c'est une vaste aventure comment quand est-ce qu'on peut laguer les doublons or les doublons on lague les doublons sur les cordes quiers or les cordes quiers c'est l'identification directement lorsque vous vous enrôlez dans le centre vous êtes enrôlé par deux fois ou trois fois deux fois seulement la machine rejette que vous avez déjà obtenu la carte il faut aller chercher maintenant une copie parce que pour avoir une copie il y a la procédure que le principe sacro-saint exige il faut un PV il faut la police pour que tu puisses soutoyer le quoi la photocopie mais la copie ce n'est pas même au centre d'identification soit d'enrôlement où tu dois l'obtenir non mais comment est-ce que la copie qui est 4 mètres entre des mentures la copie on peut l'obtenir depuis quand on peut obtenir la copie d'une carte perdue au centre non depuis quand ne vous en faites pas non ça c'est la sorcellerie c'est pour que je te dis ceci qui n'ont c'est une vaste aventure même pour tricher il faut être intelligent Hervé ici dans la ville province de Kichassa par exemple j'étais dans ce mal les cas si précis pas si loin dans mon quartier par exemple dans mon quartier à Fatima à chaque séance électorale le Fatima a toujours eu au moins plus de 15 bureaux là vous parlez des trois cycles électoraux précédents oui chaque cycle électoral le bureau de Fatima nous prend au moins plus de 15 bureaux plus de 15 bureaux plus de 40 machines mais avec Kadima vous arrivez à Fatima il n'y avait qu'un seul bureau des machines l'une qui a planté on n'utilisait qu'une seule machine vous arrivez ici à côté de chez vous ici à Saint-Anne il n'y avait qu'un seul bureau des machines l'autre qui avait planté mais dites-moi avec toutes ces irrégularités là et l'incompétence des opérateurs de saisie qu'on n'a pas amélioré reste stable dans la zone dans la première zone lève dans la zone première lève qu'on avait identifié soi-disant 30% ce qui n'était pas le cas or les sources nous renseignent que nous on était dans le 14,5 mais avec le même problème reste statu quo on ajoute 25 jours plus le 30 mais Hervé avec le même problème on multiplie fois 3 pour atteindre non à quelques pourcents mais ça c'est du fou c'est du donc je manque les mots c'est la sorcellerie à ce jour on a enrôlé déjà 51% 51% des personnes sur la première ère opérationnelle je crois non et une partie de la deuxième ère non c'est une vaste aventure très cher frère avec des problèmes si techniques que je t'explique ici on n'a pas résolu ça avec le même problème 30 jours on était dans l'incapacité de faire même 20% mais on nous a menti 30% on accepte les réparataires sont déjà arrivés ils ont réparé quoi ils ont réparé quoi qui ont connu des problèmes on va réparer on va réparer la machine après avoir clôturé la procédure non non la procédure c'est poursuit on va même prologer on avait déjà prologé pour 25 jours non non ça c'était pour la première ère opérationnelle dont les opérations ont pris fin alors on parle de la deuxième et troisième ère opérationnelle mais écoutez dites moi là où la population n'écrit pas sur les irrégularités sur l'identification c'est dans quelle zone tu es journaliste c'est convainc non non contreduis moi c'est dans quelle zone où la population dit que nous sommes totalement satisfaits par l'opération qui se déroule chez nous c'est où on reprochait juste la qualité de la photo et sur ce point qu'on a une anglaise fait savoir que même l'ONI qui devait en principe nous produire des photos en couleur va aussi s'adapter au style CENI parce que selon qu'on est une anglaise c'est de la modernisation même en Europe on utilise des photos noires et blancs ça vous fait rire c'est ce qu'il a dit tu sais avec le réjume tu sais qu'il a dit on risque de nous amener à quoi d'un système de télé de noir et blanc selon la modernisation plasma noir et blanc c'est ce qu'il a dit même en Europe on utilise des photos noires et blancs dans des cartes d'identité monsieur Tisekedi a échoué lamentablement il n'a qu'à présenter sa démission la simple chose c'est quoi les rapports entre la CENI et Tisekedi la CENI c'est un organe indépendant qui dépend de qui ? de la République bien évidemment non mais hier c'est Kabila qui organisait les élections non c'est Kabila qui finançait l'organisation des élections mais c'est Tisekedi qui finance aussi parce que nous sommes toujours à la République démocratique du Congo on n'a pas quitté donc si hier c'est Kabila qui avait financé donc aujourd'hui c'est Tisekedi qui finance pourquoi est-ce que vous allez le dédouaner aujourd'hui ? non écoutez ici nous avec notre position inchangée vous avez tous compris même aujourd'hui j'ai suivi Kinké Moulumba il s'est plaint il pleure vous avez suivi aussi même au Kassah il y a eu même les accidents où on a trouvé des machines c'est faux selon Déni Kadima non selon Déni Kadima mais les vidéos il y a eu une équipe qui a été dépêchée sur place et rien n'a été constaté mais les images non écoutez attend cette équipe est allée même jusqu'au fin fond des villages pour vérifier s'il y avait des effets de la Séni mais c'est faux c'est ça la société écoutez la déclaration de l'IDPS au Kassah et de la société s'il ne vit pas des personnes bel et bien identifiées ça passe en boucle nous renseignons que les classiques venant du FCC sont amenés ici avec des machines pour se faire enrôler au village et dans leur circonscription pour en avoir plus entre la déclaration des militants d'un parti et la déclaration des cellules qui a la charge de nous organiser les élections à qui devons-nous faire confiance mais non c'est la société civile qui démontre qu'il vit là Kadima ne vit pas là-bas mais si les gars là il a dépêché sur terre non il a dépêché où sont les images c'était dans quel village à Moupompa où est-ce qu'il a fait cette déclaration il est bel et bien identifié si c'est un menteur il faut l'arrêter et le mettre sur la place publique le juge c'est lui qui a instigué cette histoire il est là il continue encore de faire des déclarations chaque jour la société civile il lance des mêmes il lance des filles au gouvernement voilà les preuves Kadima si lui il dit la vérité qu'il contredise tout d'abord le militant des leaders des peurs c'est la société civile du Kassai il les a contredits déjà aujourd'hui non ça c'est une ça c'est une masturbation politique ça c'est une masturbation politique ça c'est un mensonge moi écoutez on ne peut jamais engager l'état tant que vous n'avez pas la qualité si ces derniers n'avaient pas qualité mais ils sont sur la place publique pour instiguer quelque chose qui peut créer une tension qu'on ne saura pas vraiment maîtriser il doit être aux arrêts mais pourquoi il n'est pas inquiet il a fait encore la déclaration aujourd'hui Kadima il ne l'a pas suivi non écoutez nous tant que l'article 10 de la loi organique de la dite Séni est violée et l'article 13 et l'article 12 et 13 de la loi organique la est violée qui stipule que la Séni ne peut jamais se faire représenter par une province ne peut jamais se faire représenter par trois personnes ce qui n'est pas les cas Patrick c'est Kadima et le rapporteur et le secrétaire exécutif tous sont de la même province outre que la province du Kassai orientale mais monsieur tu veux que nous qu'on accompagne les gens qui violent le texte et les représentants du PPRD à la Séni c'est qui à la Séni c'est qui Didi Manar mais c'est un radio du PPRD qui a signé le PV pour que ces derniers se présentent là-bas encore monsieur Lou du FCC non on ne peut pas accompagner le PPRD vous dit aller à la Séni présenter vos connaissances aller consulter qui et aller discuter avec qui avec lui le président de la Séni bien évidemment Kadima ne nous gère pas Kadima ne nous gère pas il gère les élections il gère les élections il se limite qui a organisé les élections mais nous nous avons pris notre position si on ne veut pas participer qu'il ne se plaît pas mais qu'il doit attendre quand même une réponse politique parce qu'il y aura des conséquences parce que moi je pense qu'aujourd'hui monsieur Tsekedi est en train de préparer de petit à petit le chaos comment ça le chaos électoral lui qui est déterminé d'ailleurs à offrir au Congolet les plus bonnes élections les plus bonnes élections par une personne qui a au moins 300 cartes d'identité Kadima a démenti tout ça mais non si Kadima a dit ça donc les services des renseignements nous ont menti à partir de Rompengal qu'on a arrêté et ça passait en boucle même sur top on va évoluer pas si longtemps on a arrêté encore trois autres qu'on nous a présenté dans les images qui s'étaient complices avec des chefs des centres on les a arrêtés donc Kadima n'a pas encore contredit ça votre collègue journaliste que je t'ai présenté nous a présenté deux cartes il s'est fait identifier sur le même centre mais des cartes il s'est réarrêté il s'est réarrêté c'est une infraction ah on attend on attend les procès très bien on va évoluer pas Pimba ou Moussa on reste toujours dans les chapitres des élections cette fois-ci pour parler de Corneille Nangaki vient pratiquement de jeter de l'huile sur le feu selon lui en 2018 ce qu'on a eu comme résultat des élections ce n'était pas la volonté du souverain primaire ce n'était pas la vérité des urnes tant revendiquées et réclamées par Martin Fayou qui dit qu'il était d'ailleurs aux premières loges lorsqu'on a mis autour d'une table deux camps notamment vous FCC avec la tête Joseph Kabila et les camps Chisekédi c'est l'accord politique un accord politique entre guillemets qui a porté au pouvoir Philippe Chisekédi est-ce qu'à ce jour nous devons encore faire confiance à la tenue des élections bon moi je pense que je ne peux pas venir contredire ou ajouter autre chose parce que moi je n'étais pas sur la dite réunion évoquée par ce dernier je pense que Nanga n'est pas le premier de le déclarer sur la place publique je vous rappelle l'autre fois c'est Kabou il y a en plein meeting qu'il avait traité Kabila c'est un homme serré il a regardé gauche droite il a vu que non il n'y avait pas un homme serré a dit à Pessy c'est Kabou je me pose la question est-ce que Nanga n'a pas relayé seulement le message de Kabou je vous pose la question à quoi servent encore les élections dans ces pays sachant que quelques formations politiques vont se mettre autour d'une table ils vont s'arranger pour partager le pouvoir moi je pense que se mettre sur une même table pour partager les idéaux et pour changer pour sauver la nation c'est parmi les obligations politiques qu'ils exigent aussi que les Congolais ou soit les acteurs majeurs se mettent autour de la table pour la question de la sureté ou la survie de la nation c'est tout à fait logique ça ne peut jamais faire l'objet d'extructions ou soit d'un débat en disant que non les Congolais n'ont pas le droit de se mettre sur la même table pour y trouver une solution qui doit donner une bonne santé ou un bon avancement de la nation je pense que si Nanga a participé à la dite réunion donc il connait le maîtrise il n'est pas fou Nanga n'a jamais été Nanga n'a jamais été à la CNPP ça dit que Kabila a décidé dans le message de Nanga il n'a pas cité le nom de Kabila nous sommes en train d'analyser et de creuser l'abcès mais c'est ce que j'ai dit c'est Kabila qui était président c'est la personne c'est la personne qui est censée malheureusement il est aussi taiseux on ne sait pas lui tendre même le micro c'est la personne qui est censée de publier les résultats des scrutins organisés il dit ça donc c'est lui qui revient à lui le pouvoir de ce qu'il a vécu de ce qu'il a organisé moi je n'ai pas organisé les élections peut-être nous nous avons participé aux élections mais on n'a pas décidé sur la publication la publication a été décidée à la dite sénée mais si le président il a dit qu'il n'est pas les moindres il dit que non il y a eu les accords donc il n'est pas les moindres il le maîtrise le meindre il le connait et apparemment ces discours vous enchantent vous du peu perder comment ? ces discours il est applaudi par vous du peu perder par rapport à quoi ? parce que ce n'est pas du nouveau quand il évoque l'accord politique ce n'est pas du nouveau ça vous enchant Kabouya nous a toujours chanté ça mais comment est-ce qu'on doit ça ? ça ne nous inquiète pas ce n'est pas la première fois qu'on attend ça Kabouya l'a prononcé en plein meeting chez lui à l'IDPES si Nanga revient sous les bottes de Kabouya nous nous sommes peu perdés on reste toujours dans la même philosophie et nous sommes inchangés alors si vous peu perdez selon la déclaration de Konei Nanga vous avez monté des choses vous avez créé un président à vous alors au nom de quoi vous allez exiger à Denis Kadima de vous offrir des élections crédibles d'autant plus que vous-même vous n'avez pas en mesure de nous donner des élections qui répondaient à une certaine crédibilité bon donc quand vous parlez que non les élections organisées par Kabila n'avaient pas du crédit je pense que vous doutez aussi que M. Tsekedi je fais allusion au propos de Konei Nanga oui c'est ce que je dis donc vous mettez en cause aussi l'existence de M. Tsekedi et non il n'est pas crédible moi je ne fais qu'analyser les discours mais j'analyse aussi les discours de Konei Nanga allez-y oui c'est ce que je dis quand vous jetez les discrédits nous étant régime Kabila qu'on a organisé les élections qui a donné naissance à M. Tsekedi vous avez dit que non ce sont des élections qui n'ont pas de crédit donc cela veut dire que vous avez jeté aussi discrédits à l'endroit de M. Tsekedi ce n'est pas crédible ce n'est pas ce que je dis en tout cas c'est votre propre analyse oh mais on analyse non mais comme à discrédit là vous jetez au S. PPD vous voulez que nous qu'on puisse endosser ça mais pourquoi pas parce que c'était vous qui étiez mais oui j'accepte maintenant voilà la raison pour laquelle j'ai endossé je dis que nous c'est nous qui a organisé comme nous nous n'avons pas organisé des bonnes élections donc cela veut dire que même M. Tsekedi n'est pas crédible est-ce que quelque part qu'on est Nanga n'en a pas aussi raison parce qu'on a vu dans ces mêmes élections je crois que c'était les élections des sénateurs ces élections ont été suspendues bon c'est vraiment un chaos parce que moi étant un administrativiste de circois je ne peux jamais voir qu'on ne consiste pas quelque chose par un communiqué non ça il ne faut plus il y avait des faits des corruptions avérées c'est une erreur grave par rapport à la tenue de ces élections une erreur grave administrative qu'il ne faut plus même revenir à la réunion démocratique du commun ah bon ah oui je t'ai dit les pouvoirs juridiques et les pouvoirs organisationnels sanctionnés et suspend et suspendus par un communiqué oh là là vous nous rappelez encore ça donc je dis que si Nanga a dit ça a fait cette déclaration Nanga j'insiste Nanga n'a jamais été à la CNPP c'est un homme normal des voix s'élèvent d'ailleurs pour exiger l'arrestation immédiate de Corneille Nanga mais il est bel et bien chez lui à la maison son adresse est bel et bien identifiée arrêtez-le et ça serait bien et d'ailleurs il va nous aider encore de nous donner encore la précision la plus pure mais si mais non si Corneille Nanga est arrêté c'est l'instigateur de cette histoire qui aurait donné naissance à l'accord politique qui a porté selon Corneille Nanga Philippe c'est que du pouvoir doit aussi être arrêté d'office mais c'est que c'est que c'est ré aux arrêts comment ça parce qu'il est bénéficié parce que les voleurs et celui qui achète quelque chose qu'on a voulu c'est un resseller donc Nanga a volé mais c'est que c'est un resseller dans le même ce logisme que toi tu me parles si on doit arrêter Kabila a ordonné et Nanga a exécuté mais c'est ce que j'ai dit si il faut aller encore plus loin je fais dans les droits comparés ok je dis qu'une personne a volé quelque chose il a détourné pour vendre ça à une autre personne mais lorsqu'on constate que non il y a un vol on est en train de poursuivre on met main sur la personne qui a volé d'office il démontre à qui il a vendu donc la personne identifie à temps qu'il a acheté c'est un resseller un resseller et Pini aussi par même serviette pénale par Pimba ou Moussa allez-y comprendre nous on encourage l'arrestation d'Nanga nous on encourage qu'on arrête et d'ailleurs il va nous faciliter de comprendre mieux quelle a été l'affaire et qui est bénéficiaire et qui a acheté quelque chose que lui a volé alors pour certains observateurs Kornay Nanga est instrumentalisé par le FCC dans la seule mission de discréditer l'actuel bureau de la CENI et de jeter de l'opprobre sur la légitimité de Félix Tchisekedi qu'est-ce que vous en dites quelles sont les corrélations entre discrédit de l'ancien CENI et la dite impostaire actuelle CENI ça ne marche pas ça ne colle pas mais c'est ce qui est de tout pouvoir jour pour jour ça fait 4 ans 4 ans aujourd'hui mais ça ne colle pas il exerce en tant que président de la République il récit partout comme président de la République donc aujourd'hui condamner ces derniers qui n'ont celui qui avait volé les votes d'autrui pour attribuer à une personne qui n'avait pas qualité donc tous seraient aux arrêts parce que le voleur est celui qui achetait le bien volé donc celui qui achetait le bien volé c'est un récelleur donc cela veut dire que ça va nous éclairer c'est pourquoi ce que je dis on ne peut pas se mettre sur la place publique pour mettre le fait dans notre pays c'est ce qu'on a une heure à faire donc il faut il aurait la bénédiction de votre famille politique non où est-ce qu'on n'a pas vu l'ombre de Kabila l'ombre de Kabila on voit l'ombre de Kabila partout même un motard peut tomber sur le boulevard on voit toujours l'ombre de Kabila où est-ce qu'on ne voit l'ombre de Kabila mais lorsqu'on détourne les millions on achète des choses d'une manière cavalière non là on ne voit pas l'ombre de Kabila sur le chapitre des détournements le peu perdu d'ailleurs vous n'avez aucune leçon à donner comme quoi les contrats chinois vous accablent comme pas possible mais je pense qu'on a quand vous avez l'habitude de suivre la déclaration faite sur la place publique par une milice utilisée par le régime agonissant une milice je pèse bien mais moi c'est les mots français que j'ai utilisés ah bon quand vous avez toujours l'habitude de suivre la déclaration faite sur la place publique par une milice utilisée par le régime finissant pour affaiblir c'est quand même grave pour affaiblir là on n'a pas accès vous qualifiez les gens pour une milice même IGF que vous avez étouffé pendant vos 18 années de pouvoir pour cacher tout ce que vous étiez en train de monter je pense que je pense que sur la question on a eu à débattre avec vous ici absolument plusieurs minutes mais je pense que ce n'est pas à nous qu'on peut nous donner du leçon très bien on va terminer l'émission je pense que si moi écoutez moi ma lutte c'est contre les humoraux même si tu es membre du PPD quand tu es voleur tu es voleur ta place c'est à ma car écoutez aujourd'hui est-ce que IGFP nous donnait les rapports de l'enquête qui est allée faire à la présidence ça fait deux ans aujourd'hui ça vient d'or du ram mais non écoutez ils sont quand même sérieux ils sont quand même sérieux hier par le passé vous nous avez chanté que non nous PPD on avait volé 30 000 de la SNEL du Brazzaville mais aujourd'hui le caïman là qui était au PPD il est à côté de Métis c'est qu'il aujourd'hui pourquoi est-ce que Métis c'est qu'il ne l'arrête pas si l'état des droits existe on veut remonter on veut rebobiner pour amener l'ordre dans la case il revient la justice d'arrêter mais alors non écoutez mais la justice attend quoi la justice était prêt pour arrêter la justice était pressionnaire pour arrêter très bien on va terminer cette émission nous sommes le 28 février c'était la date indiquée par l'union africaine oui lors du dernier sommet d'Addis pour exiger au M23 d'amorcer déjà leur retrait des positions qu'ils occupent mais malheureusement sur terrain nous constatons que le M23 continue de progresser le M23 continue de s'accaparer de nos localités en dépit de la présence des forces de l'EAC de nos FADC de la MUNESCO alors on se pose la question de savoir qui va mettre fin à cette histoire du M23 et quoi faire pour mettre fin à cette rébellion qui persiste et qui ne fait que endéer le pays on nous donne une date butoir de 28 le 27 déjà nous avons perdu encore une localité et aujourd'hui ils avancent encore d'une manière qu'on ne maîtrise pas et nos compatriotes continuent à perdre leur vie à l'est de la République non moi je n'y crois pas ici avec M. Tchekedi à Luanda on nous dit il nous fait des routes que non dans 48 heures cesser les faits jusqu'à ce jour ici ça devait dans 98ème mille années on ne peut plus comprendre mais Hervé moi c'est que je me pose la question M. Tchekedi ça lui gêne à quoi de se décider pour que l'EAC quitte la République démocratique du Congo parce que cette improductivité est bien constatée par nous les Congolais les consommateurs de premier degré que l'EAC est venu pour balkaniser notre pays mais aujourd'hui vous avez vu que non aujourd'hui Macron est en train de venir à la République de Mokachouk du Congo il n'est pas le bienvenu il n'est pas le bienvenu moi je ne suis pas d'accord avec lui contre son arrivée moi je suis contre lui vous vous souvenez à l'époque de Kabila Sarkozy Sarkozy est venu ici à la République de Mokachouk du Congo portait le message du Rwanda disant que non le Congo doit partager le terre avec Rwanda et Kabila l'abouté dehors François Hollande est revenu encore sur la même question Kabila l'abouté dehors mais aujourd'hui c'est le même syllogisme mais que ce jeune là est en train d'arriver ici pour accomplir la mission de la France à la République démocratique du Congo mais pourquoi est-ce que M. Tshisekedi accepte ce dernier et quand tu regardes tout d'abord la relation entre Macron et Kagame mais ce n'est pas des mêmes avec Tshisekedi et Macron mais Macron c'est l'enfant chéri de Kagame mais quel jeu c'est Kagame qui est l'enfant chéri de Macron le contraire mais ce que je t'ai dit je pèse bien mes mots allez-y mais quand tu as regardé même les assises organisées par le président français avec le Paul Kagame au Rwanda et qu'on soit au soi-disant des trucs économiques qu'on soit là on avait en bourbe M. Tshisekedi mais c'était pour étouffer que prendre à Neto M. Tshisekedi de coincer ici à la République démocratique du Congo il faut prendre l'attitude comme on m'allie comme on a fait les français parce que c'est un danger pour la République démocratique du Congo Macron ne vient pas pour le bonheur de la République démocratique du Congo il arrive il faut parler de la question relative aux forêts équatoriales mais aussi on n'a pas besoin de lui de nos relations bilatérales non non on n'a pas besoin de lui qui vient traiter cette histoire c'est F. Bazaï a traité cela là-bas sa présence ici ça nous apporte quoi Hervé je suis trop sérieux ce monsieur vient avec un agenda caché c'est lequel Kabila a chassé ses prédécesseurs ici à la République démocratique du Congo pour ne pas céder à leur caprice pour balkaniser la République démocratique du Congo mais quand vous parlez de Macron vous avez déjà Kagame dans la poche Kagame le président Kagame et le président français c'est le pantalon et c'est un tir mais je ne sais pas comment les détacher mais aujourd'hui vous nous amenez encore dans cette vaste aventure non moi je pense qu'aujourd'hui c'est que monsieur Tsekied il doit comprendre de quoi la solution c'est ici en République démocratique du Congo nous avons cibu tous les humiliations on n'a plus non il est expert monsieur Tsekied il nous a déboulonné tu sais lorsque vous avez un mécanicien qui sait seulement déboulonner mais il n'a pas la capacité de revisser encore les mêmes boulons qu'il a déboulonné ça pose les dégâts ça cause les dégâts c'est comme un jour je me suis amené au garage avec mon mécanicien non c'est une illustration je me suis amené avec ma voiture au garage et tellement le mécanicien il a dévissé tant de choses il commence à fermer il arrive que non il y a plus des boulons qu'il lui-même a dévissé mais je dis que le monsieur tu as un vrai problème donc il y a un problème aujourd'hui monsieur Tsekedi a déboulonné ça vous a fait trop mal non 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 ça nous réjouit c'est une délivrance pour nous la population aujourd'hui c'est à monsieur Tsekedi de ramener maintenant les blonds pour que la république soit vraiment forte tout ce qu'il est en train de faire hier marcher 4000 voyages ça nous produit absolument rien la solution c'est ici la voix de la RGC est écoutée au niveau international voilà l'émission est terminée non non la voix est écoutée sur le plan international Zelensky tu as suivi Zelensky est attaqué combien de pays viennent en aide en écran c'est plusieurs aujourd'hui voilà dites moi aujourd'hui même un seul pays qui soutient monsieur Tsekedi dans la souffrance que nous subissons avec vous très bien nous les cabillistes nous avons fourni l'effort avec notre intelligence on a fait partie le régime d'embargo nous avons laissé le régime des notifications le régime des notifications ne plus à quoi bon de garder encore l'argent qu'on nous chante chaque jour que nous nous avons multiplié les quoi les budgets les assignations à 400% pour acheter les armes qu'on doit mettre dehors les M23 mais nous ne sommes plus dans un régime de notification encore moins d'embargo pourquoi est-ce que monsieur Tsekedi n'achète pas les armes pour qu'on fasse la guerre au Rwanda parce que sur le plan diplomatique lui-même a reconnu que nous avons échoué pourquoi continuer c'est pourquoi moi j'exoterais Ali Dépès la moindre des choses c'est de présenter la démission qu'on cherche une personne qui peut faire la transition pour organiser les élections et bouter dehors les M23 parce qu'aujourd'hui attention tu n'as pas toujours attention la société civile dénonce la présence de l'EAC à qui s'enlène c'est grave souviens-toi Rwanda et Ouganda se sont bâtis à Kisangani où nous avons un cimetière jusqu'à ce jour qu'on n'oublie pas que Ouganda devait nous payer plus de 12 millions que monsieur Tsekedi a accepté de négocier l'amiable et on a enlevé à l'aimé modelat de retirer même le mandat d'arrêt sur les M23 mais aujourd'hui le M23 sur la chaîne de ton ex-patron on a reçu le militant Mbata Mbata il nous a dit on croyait que ces gens ici le premier vice-président de l'Assemblée nationale et professeur de l'université ce n'est pas moi qui avais payé ces minervales il nous dit qu'on croyait que ces gens ici étaient serrés qu'ils étaient serrés ces partenaires fiables du Rwanda outre que les M23 mais voilà aujourd'hui leurs partenaires fiables les a poignardés sur les dos et les Congolais en payent les prix il faut revenir maintenant leur dire les accords qu'ils ont signés avec ces gens là où ils croient qu'ils étaient serrés il s'agit de quel accord il est temps aujourd'hui on doit bannir nos divergences en tant que politique on se met sur la table pour goûter dehors pas pour gérer parce que nous on ne gérera jamais avec eux Moussa merci de votre disponibilité c'est moi moi j'attends seulement que non en décembre M. Tshisekedi doit partir d'une manière démocratique très bien cette émission est terminée j'avais reçu pour vous Papi Mbou Moussa il est du PPRD avec lui nous avons passé en revue les différents sujets d'actualité on se retrouve demain mercredi pour un nouveau numéro de Perfect Actu grand merci à toute l'équipe technique au revoir M. Tshisekedi